Salut les artistes, c'est Enjoy, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre aux commentaires de monsieur Ney Cruz, Ney Cruz, Ney... Ney Cruz, qui a acheté un Akai Mini Pro, donc voilà, comme le mien, et qui n'arrive pas justement à l'utiliser. C'est vrai que moi, quand je l'achetais, j'ai pas réussi tout de suite à le brancher sur FL Studio, il m'a fallu regarder plusieurs tutos, plusieurs vidéos, pour comprendre un peu comment ça marche. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à sa question, comment brancher justement son Akai MPK Mini sur FL Studio. Avant de le brancher à l'ordinateur, quand on l'achète, on a un code. Donc avec ce numéro de série, vous pouvez vous connecter sur le site de Akai, pour pouvoir enregistrer justement votre clavier MET, et pouvoir télécharger les trois logiciels offerts, MPC, Essential, machin. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça m'a servi à rien, parce que j'utilise pas du tout, et je sais même pas à quoi ça sert. Peut-être qu'il y a un VST gratuit qu'on peut utiliser dans FL Studio, mais que j'utilise pas, je crois que c'est Wobble. Voilà, donc ça c'est pour plus ceux qui font l'électro. Mais voilà, donc du coup, c'est à savoir, si vous l'achetez d'occasion, vérifiez bien avant de l'acheter qu'il y a la clé pour s'enregistrer si vous voulez avoir les logiciels. Si malheureusement, vous n'avez pas la clé justement pour pouvoir enregistrer le clavier, c'est pas grave, parce que normalement, en branchant, si vous êtes sur Windows 10, en branchant directement votre clavier Akai Mini Pro sur votre ordinateur, les pilotes vont se les charger automatiquement. Donc du coup, en fait, pour l'installation, c'est assez simple. Il suffit d'ouvrir FL Studio. Donc du coup, la première étape, bien entendu, c'est de brancher votre clavier mètre à le câble USB fourni avec. Donc c'est un câble USB, voilà, vous le branchez. Si vous avez une carte son qui supporte le clavier MIDI, et bien vous pouvez directement brancher à ce moment-là votre clavier MIDI sur votre carte son. Et à ce moment-là, dans les paramètres FL Studio, vous irez brancher directement en entrée votre carte son, et comme ça, vous pourrez utiliser votre clavier mètre directement par votre carte son. Donc du coup, dans cette vidéo, je ne vais pas m'occuper de ces personnes-là, je vais m'occuper directement de la personne lambda qui achète son premier clavier mètre et qui va justement le brancher sur son ordinateur. Vous prenez un port USB libre de votre ordinateur, vous branchez votre clavier dessus, et voilà, ça télécharge les pilotes. Une fois les pilotes téléchargés, vous ouvrez FL Studio. Là, si vous jouez, ça ne marche pas. Pourtant, on voit bien la petite LED qui est allumée, là. Et pourtant, ça ne marche pas. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est l'activer. Donc normalement, FL Studio, et bien il l'a détecté. Et pour cela, il faut aller dans Options, Options, MIDI Settings, soit en cliquant sur F10, normalement. Voilà, on peut y aller aussi par F10. Et voilà. Mais ce qui nous intéresse justement, c'est de mettre notre clavier mètre en entrée. Et ici, on voit dans Inputs, MPK Mini 2. Et voilà. Donc ici, on a retrouvé justement l'ordinateur à détecter notre clavier mètre. Et maintenant, il suffit de l'activer. Et pour l'activer, rien de plus simple, cliquez sur Unable juste en dessous. Et là, à ce moment-là, le petit rond vert, il s'affiche. Ici, le petit logo vert s'affiche. Et voilà. Donc s'il n'est pas trouvé, vous pouvez toujours faire Refresh Device List. Et à ce moment-là, il va scanner automatiquement tous les appareils branchés à votre ordinateur pour savoir si un clavier MIDI est détecté. Bien pensez à l'activer. Une fois, vous pouvez fermer. Et là, si je joue, ça marche. Donc moi, je me souviens aussi, quand je l'ai acheté, je me suis demandé comment configurer, par exemple, les instruments sur le clavier et pouvoir jouer avec. Donc là, je vais prendre un nouvel instrument pour pouvoir jouer justement cet instrument. Donc je vais prendre Massive. Donc voilà, j'ai pris Massive dans FL Studio. Et là, maintenant, du coup, si on sélectionne Massive dans notre Channel Rack... Voilà. Donc du coup, ce qu'on peut aussi se demander, c'est comment utiliser les pads qui sont en haut. Et pour utiliser les pads qui sont en haut, généralement, on met les percussions parce qu'on aime bien taper dessus un peu. Et sur FL Studio, des fois, on ne comprend pas. Il n'y a pas vraiment de tuto hyper efficace. Et même moi, je ne les utilise pas vraiment parce que je fais directement mes percus à la souris et sinon, j'utilise le clavier pour faire mes percus. Mais voilà. Donc si vous voulez utiliser quand même les pads parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, ce que je fais, moi, c'est que je vais utiliser une Drop Machine. Donc en fait, vous cliquez sur le plus, allez dans Drop Machine et cliquez sur FPC. Une fois que vous êtes dans le FPC, eh ben, ici, il y a des pads qui sont représentés. Mais ce n'est pas forcément celui des pads du Hakaï. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est effacer déjà tous ceux qui sont par défaut. Donc pour cela, il faut faire Preset, Preset, Empty. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus rien sur les pads. Et là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est justement assigner vos propres pads au logiciel pour pouvoir justement que quand vous appuyez, par exemple, sur le pad numéro 1, eh ben, ça lance soit un sample, soit un bout de percus. Du coup, pour cela, c'est assez simple. Il faut cliquer sur le option ici et cliquer sur Map Not For Entire Bank. Une fois qu'on a cliqué sur Map Entire Bank, là, eh ben, il suffit de... Qu'en fait ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai juste appuyé sur les pads un par un. Et ça les assigne automatiquement dans le logiciel. Après, je vais sur la banque numéro B et je vais faire la même chose. Voilà. Donc là, maintenant, dans FPC, une fois qu'on a assigné, on a appuyé sur chaque pad, eh ben, automatiquement, ils sont assignés aux pads les plus bas. Donc, par exemple, dans la banque A, eh ben, le premier, c'est celui-là, là. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper un sample, bah, là, de kick. Donc, drum, kick, allez, celui-là, un kick, et je vais le mettre ici. Donc là, si je joue, eh ben, automatiquement, ça va jouer le kick sur l'instrument. Bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon sample de kick et je l'ai glissé sur le pad que je viens d'assigner. Donc, comme le premier, dans la banque A, c'était celui en bas à gauche, eh ben, en bas à gauche, donc celui-là, là, eh ben, c'est là où je retrouve mon kick. Donc, maintenant, celui d'à côté, là, donc, le pad numéro 2, je vais mettre un hat. Celui-là, je le glisse sur le pad numéro 2. Et là, à ce moment-là, je peux jouer, justement, mes pads, et ainsi de suite. Donc, maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir utiliser ces potentiomètres et de les assigner, par exemple, à un réglage de volume pour un instrument. Il suffit de se rendre dans le mixeur, là-haut. Et dans le mixeur, ben, voilà, le master, on peut décider qu'un potentiomètre, c'est notre volume principal. Et donc, du coup, il suffit de cliquer sur le potentiomètre de FL Studio et aller dans Link to Controller. À ce moment-là, il suffit d'appuyer sur le potentiomètre, enfin, de bouger le potentiomètre auquel vous voulez assigner ce volume. Par exemple, moi, je vais prendre le K1, là, le premier. Et justement, voilà, donc, du coup, automatiquement, il s'est relié à ce potentiomètre. Et voilà, donc, du coup, je peux régler le son comme je veux. Et ça bouge directement dans mon mixeur. Donc, voilà, c'est tout pour ce tuto sur comment installer son Akai Mini sur FL Studio et pour pouvoir un peu utiliser toutes les fonctions qui existent. Peut-être que ce que je n'ai pas dit, c'est que vu que le clavier, ce n'est pas un clavier super grand, pour monter dans les octaves et descendre dans les octaves, c'est le petit bouton octave. Donc, voilà, donc, là, par exemple, je joue à mon piano. Si je veux jouer à l'octave du dessus, eh bien, j'appuie sur le bouton octave avec la flèche du haut. Et là, je joue au plus aigu. Je reviens normal. Et encore un octave en dessous. Donc, voilà, donc, c'est tout pour ce petit tuto. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu veux acheter un clavier maître, ainsi que d'autres matos, eh bien, je te mets tous mes liens en description. Chaque lien est un lien d'affiliation. Donc, si tu passes, si tu veux acheter un matos en passant par mon lien, toi, ça sera exactement le même prix. Mais moi, je toucherai justement une petite commission et ça m'aide justement pour acheter du nouveau matos. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions encore, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds souvent. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la cloche pour être averti quand les nouvelles vidéos vont sortir. Et d'ici là, je te dis à bientôt. C'était Enjoy. Salut !